Salut à tous, bienvenue dans l'avant-dernière manche de cette saison de Super Tourisme. On enchaîne après un meeting extrêmement positif à Imola. Il nous reste deux meetings pour conclure cette nouvelle année ici en TCR. On va voir si on peut amener l'Opel un peu plus loin que d'habitude. On est parti donc pour huit tours. On espère la victoire dans cette épreuve, même si je vous avoue, ça va me paraître difficile parce que premièrement, je n'aime pas la piste et deuxièmement, je ne pense pas que la voiture sera extrêmement à l'aise pour l'heure. En tout cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir directement en qualification pour découvrir ensemble cette piste donc en version pour la première fois dans cette carrière complète version Grand Prix. Allez, on sort de notre garage. Et on s'engage sur la piste de Catalonia derrière l'une des GT3 et devant la BMW de Mohamed Gahalich qui a fait le meilleur temps. D'ailleurs, on va le laisser passer, de toute façon on a les pneus froids. qui a fait le meilleur temps des essais, juste ici, juste avant 2-0-1. On va voir un petit peu ce que donne la sortie des box, la mise en température et le premier tour rapide de cette qualif. Allez, on sort de la chicane. La deuxième des BMW qui nous a dépassé dans le tour de mise en température et on va déclencher pour la première fois notre chrono. C'est parti ! Et on va entrer dans la première chicane, un droit de gauche très complexe, plus qu'il n'y paraît en remontée. On va éviter de bloquer les roues. On reste en 3. Petit survirage ici, on corrige. Et là, il faut passer les rapports. Allez, on soulage un petit peu, on perd la corde. On va laisser passer le DR8 de chez WRT. Et voilà, à l'intérieur, on ne perd pas trop de temps dans l'aventure. De nouveau, une épingle en 3ème. On garde assez de vitesse. Bon, on n'est pas très très bon sur la trajectoire, la descente vers l'épingle. En seconde. Et on va essayer d'élargir. Venture pas simple à conduire. De nouveau, de la butée, ce n'est pas top. Allez, en 3ème, la remontée maintenant. On va chercher un peu le vibreur dans le S. Et si on va rester en 4, on va soulager un petit peu. On garde le pied dedans. On sort un petit peu large sur le vibreur. Et on va terminer le 2ème partiel. Repasser en 1ère. Troisième secteur un peu plus complexe, qui ne convient pas forcément à l'Astra. En 2ème maintenant, pour le passage de la chicane. On garde la vitesse. On a fait un beau tour. Preuve en tout cas, hormis quelques trajectoires un peu sinueuses par rapport à ce qui est idéal. On est pas mal. Et on a inscrit pour l'instant le 8ème chrono. Troisième temps, derrière les deux BMW en touring. Ça c'est pas mal. Darren Simons qui est derrière. Bien joué à notre équipier. Preuve que la piste espagnole convient à cet Opel Astra. Et à la fin de cette séance qualificative, on constate donc que nous avons obtenu le 4ème temps des qualifications. La 1ère ligne sera 100% BMW. Avec Martin Skeet, le britannique, et Mohamed Galich, qui sont donc désormais les deux hommes de tête. Et nous, on est juste derrière. Et notre équipier, Darren Simons, n'est pas si loin pour la 2ème voiture de l'équipe de chez DG Sport. Et ce qui est intéressant, c'est que du côté du leadership, Gustavo Oliveira n'est pas si loin. Et surtout derrière, on retrouve les deux Mercedes de Christian et Thomas Sedli. Et donc une course qui s'annonce vraiment disputée. Oh et un excellent envol. On a peut-être frôlé le jumpstart. On est passé tout de suite en 2ème. C'était peut-être pas la meilleure solution. On va perdre quelques positions dans la ligne droite qui nous amène vers le premier freinage. Attention, on est à l'extérieur. C'est peut-être la bonne solution. Et on s'est fait complètement fermer. Et ça sort large à l'extérieur et ça freine pour la voiture de David Ingram et de Martin Skiteux. Et bien ça nous permet de revenir à l'extérieur à la 2ème position. Il y a eu un petit cafouillage dans le début du peloton des TTC. Ça nous a permis de revenir donc à la 2ème position. Derrière Mohamed Galich et devant Martin Skiteux. Et bien un départ qu'on ne pouvait rêver plus idéal. Et bien il faut maintenant être prudent. Et on est parti pour 8 tours de course ici en Espagne. Avec peut-être la possibilité d'aller gagner la première course de notre saison de Tour Incar ici en Espagne. Du côté de la catégorie GT4, on n'est pas trop loin des voitures de l'équipe Pirelli. On est repassé en 3 avant le droit. Ce n'était peut-être pas la meilleure solution. Et pour l'instant le départ qui se passe très très bien. En première à l'épingle. Là c'était loin d'être idéal. Par contre on est allé un petit peu taper dans le moteur. Et on arrive dans les enchaînements du 3ème partiel. Toujours derrière la voiture de Mohamed Galich. La voiture a fait un bruit bizarre là sur ce coup-là. Et en deuxième pour la chicane. Et on y va allègrement sur les vibreurs. Et Galich qui va donc compléter le premier des 8 tours de course en tête. Nous sommes deuxième devant Martin Skit à plus d'une seconde. Et derrière on retrouve Simon Davy et David Ingram. C'est intéressant pour le championnat. Avec les BMW qui sont donc les voitures à battre dans cette division. Depuis la chute de la Mégane d'Oliveira. Un petit peu large dans le premier. Ce n'est pas grave. On ne perd pas trop de temps par rapport à Galich. Par contre derrière Martin Skit qui a un excellent run. Il va peut-être venir nous poser des problèmes à l'arrière de notre Astra. Alors qu'au niveau de la température des gommes, vous le voyez à l'avant gauche, c'est un petit peu délicat. On nous dit de nous méfier du gars derrière et on a bien raison. Martin Skit qui est le pilote de tête pour le moment que l'on doit surveiller. Allez, on repasse en première pour l'épingle. On voit qu'on n'a pas posé trop de problèmes au moteur. Donc on va continuer avec cette tactique-là. Remonté vers le dernier partiel. En seconde pour la chicane, on voit que les Aston Martin, malgré la très grande ligne droite ici, ne prennent pas forcément un immense avantage. Voilà, c'est vrai qu'à la sortie du dernier virage, le pneu avant gauche atteint des températures surréalistes. Deuxième tour logiquement plus rapide que celui effectué en départ arrêté. Et comme on dit, on tape dedans. Au niveau des pneumatiques, attention parce que là, par contre, une nouvelle fois, dans la grande courbe, on est allé au large et ça passe pour Martin Skit. Et on fait les freins aux Britanniques et on reprend la deuxième position. Elle n'avait pas complètement fermé la porte. On a pu croiser. On a perdu du temps sur Galich, mais au classement général, ça nous remettrait bien ensemble. Nous trois là, avec les deux BMW. Ça nous donnerait une finale à Borno absolument terrible. Dieu sait qu'on a besoin de points. En attendant, Galich devant qui prend encore un peu plus ses aises dans le premier partiel. Derrière, on arrive à récupérer un petit peu le retard dans le dernier secteur de cette piste de Barcelone. Au niveau des écarts, c'est vrai que les GT3 nous mettent déjà une belle avance. Et la concentration qui fait tout. Et malgré tout, on fait des belles boulettes. Complètement raté ma chicane. Et la course pour l'instant se passe dans les rétros. Tout profit pour Mohamed Galich qui part. Loin devant. Quatrième tour de course. Pour l'instant, on maîtrise bien notre voiture et sa trajectoire. A l'extérieur cette fois pour Martin Skitter. Et on garde l'avantage. Mais ça se bat avec la BMW qui est vraiment sur nos talons. Au niveau de la température des pneus, c'est vraiment critique. Il fait beaucoup plus chaud qu'aux épreuves précédentes. On a baissé un peu la pression, mais rien n'y fait. Ça surchauffe. Allez, la chicane qui est prise autant que possible dans les règles de l'art. Même si là, on les bafoue un petit peu. Allez, le grand droit. On est en train de broyer la boîte de cet Astra. On est en train de faire une bouillie de roulement. Galich à 4 secondes, effectivement. Il n'est plus au programme d'envisager la victoire. Là, c'est déjà mieux. C'est beaucoup mieux au niveau de la chicane. Et on est arrivé au cap de la mi-course. Oh, et le run de la BMW qui est excellent, là. Martinskiteux à l'intérieur. On se loupe. Est-ce qu'il te qui passe ? Et ça, c'est important pour le championnat. C'est vrai qu'au niveau des réglages, le train avant est nulle part. Et on le paye cher. Très, très cher dans le premier secteur. Alors, on se voit, là, on se voit. Je n'abdique pas mais Martinskite qui a fait ce qu'il fallait dans ce cinquième tour pour reprendre l'avantage Voilà salade de bielle Pas si mal que ça Du côté de la chicane C'est de bien ressortir Avant que je suis en train de complètement décéder Alors derrière il y a du monde David Ingram, Jorgen Klassen, Simon Davy La deuxième moitié de course va être très difficile Car ce sera à nous de défendre face à ces pilotes Ça ne va pas être simple et ça commence par la voiture de Simon Davy Juste derrière nous la Megane Reléguée pour l'instant à une seconde Nice one à Saint-Traillard, Saint-Traillard pour essayer d'aller rechercher la BMW de Martin Skite je crois qu'au niveau des écarts on perd toujours sur Skite le retour sur la BMW est un effet d'optique avec le retour de force j'ai remis en première, incroyable erreur stupide de ma part qui va peut-être me coûter la 3ème marche du podium la Megat qui va passer, il faut qu'on protège à l'intérieur il faut l'empêcher d'aller refermer la porte il faut toucher les freins juste après lui et on résiste à Simon Davy on freine très très tard la voiture qui n'a pas beaucoup aimé, voire pas du tout reste 3ème derrière les deux BMW, c'est le plus important à défaut d'être devant Martin Skite au moins tenir ça je ne sais pas préciser mais on est rentré dans le 7ème et avant-dernier tour de cette avant-dernière course de la saison et ça commence à être dur de résister je ne sais pas si je ne sais pas si ça essaye dur comme dirait l'autre, ça traillarde pour essayer d'aller tenir cette 3ème marche du podium très importante course avec peu de spectacle mais beaucoup de tension on peut la résumer comme ça pour le moment allez remonte Cocotte, resté accroché au vibreur pas la première fois que ça m'arrive de nouveau Simon Davy qui va aller semer la charge on change une fois de ligne attention parce que derrière c'est David Ingram qui revient et qui passe la voiture de Simon Davy on a perturbé le run en bout de ligne droite de l'une des Mégane c'est l'autre qui trouve l'ouverture Simon Davy relégué derrière David Ingram je ne sais pas si c'est moins bien pour le championnat ça pour nous allez dernière boucle ici en Espagne pour aller chercher peut-être la 3ème et dernière marche du podium synonyme de gros points mais tout se décidera à Borno en République Tchèque circuit que j'aime particulièrement peut-être que la voiture elle ne l'aimera pas beaucoup on verra ça en tout cas avec les grandes courbes passage ici à l'attaque ça passe bien alors sauf catastrophe ça va être compliqué de perdre cette 3ème marche maintenant et derrière on a réussi à mettre les 2 voitures du Kavoul derrière et la victoire de cette épreuve qui va revenir aux 2 BMW Mohamed Galich qui va s'imposer devant Martin Skite et nous allons je l'espère dans quelques instants compléter cette 3ème marche voilà du podium c'est fait dernière accélération et on va accueillir la 3ème marche et bien voilà résumé d'une course qui n'aura pas été très simple ni très mouvementée mais on a pu résister aux assauts de David Ingram et si on prend le classement dans la catégorie Touring Car on constate que c'est David Ingram qui est désormais le leader avec 60 points nous sommes 2ème avec 57 unités Mohamed Galich est remonté au 3ème rang 55 points donc c'est entre nous que ça se jouera du côté et 2 Borno République Tchèque Martin Skite n'en déplace à ses bons résultats récents est encore trop loin égalité avec Gustavo Oliveira qui a donc un peu perdu pied donc voilà pour la catégorie ce que ça donne au niveau des points on va désormais passer évidemment à la dernière manche ça se déroulera comme je l'ai dit à Borno d'ici là rendez-vous pour de nouvelles aventures on espère peut-être aller chercher ce titre ça ferait du bien et on découvrira également lors de cette 5ème et dernière manche et bien le programme de la prochaine saison n'hésitez pas à les placer évidemment en commentaire en dessous de cette vidéo merci à toutes et à tous et à la prochaine d'ici là bon amusement en piste les amis quel que soit votre simi-favorite Ciao 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 Sous-titrage Société Radio-Canada